En France, il y a un rapport très difficile à l'histoire nationale. Le sentiment national pose un problème. Il n'a plus, et c'est normal, après le XXe siècle, l'évidence qu'il pouvait avoir auparavant. Il est, premièrement, et deuxièmement, quand je parle d'identité nationale, ce n'est pas pour figer les choses. Ce n'est pas pour dire que cette identité appartient à certains, leur est réservée, et les autres n'y auraient pas accès. C'est que je me demande, je me pose la question, qu'est-ce qu'un peuple ? Un peuple, en tant qu'il n'est pas le même que d'autres peuples. Et je me dis, il y a ce que Montesquieu appelait l'esprit général d'une nation, les lois, les mœurs, les manières, les exemples tirés du passé, ce que Fustel de Coulanges appelait la communauté des intérêts, des idées, des souvenirs, des espérances. Et tout cela forme une vie commune. Mais précisément, aujourd'hui, la vie est de moins au moins commune. Et j'ai peur de voir le peuple se désintégrer, sans qu'on ait même le courage de réaffirmer cette identité au nom des crimes d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada